Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ficamia pour cette deuxième capsule du chapitre 5 consacrée à la géométrie des molécules et à l'isomérie ZE. Alors nous verrons dans cette vidéo notamment l'isomérie ZE en connexion avec le mécanisme physico-chimique de la vision des couleurs. Alors commençons par un petit rappel sur la notion d'isomérie de constitution que vous avez travaillée en classe de seconde. Cette isomérie de constitution était liée au fait qu'à une même formule brute, on pouvait arranger les atomes de façon différente et donc développer différentes formules, semi-développées ou développées différentes. Par exemple, la formule brute C4H10O, loin d'être liée à une seule et même molécule, pouvait être associée à des arrangements tels que nous avions pu former par exemple le butane 1-Hol ou le butane 2-Hol ou encore le 2-méthylpropane 2-Hol. Mais il y aurait d'autres arrangements possibles de ces 15 atomes, par exemple pour former des éthers. L'idée principale est donc que la formule brute ne suffit pas à décrire complètement une molécule, ces différents isomères étant liés à des propriétés physico-chimiques différentes et qu'il faut préciser l'arrangement des différents atomes dans la molécule pour la décrire complètement. Alors nous allons nous intéresser dans cette vidéo à une isomérie particulière qui s'appelle l'isomérie ZE. Cette isomérie est liée à la présence d'une double liaison dans la chaîne carbone-carbone de la molécule. Deux conditions pour qu'une isomérie ZE se présente dans une molécule. La première, je viens de le dire, il faut que la molécule contienne au moins une double liaison carbone-carbone, autour de laquelle vont s'arranger des substituants, des groupements hydrocarbonés, que j'ai appelés ici R1, R2, R3 et R4. On les appelle parfois des radicaux. Ces groupements peuvent être au minimum un atome d'hydrogène, H, ou alors ensuite le groupement méthyl-CH3, ou un peu plus compliqué, le groupement méthyl-CH2, CH3, etc. Donc, première condition, que la molécule contienne une double liaison carbone-carbone. La seconde condition, elle est liée à ces groupements substituants. Il faut que de part et d'autre de cette double liaison, les groupements soient différents. Autrement dit, il faut que R1 soit différent de R2 et que R3 soit différent de R4. Dans ce cas-là, il peut y avoir deux possibilités. Imaginons, par exemple, puisque ces groupements sont différents, que R1 soit plus gros, plus massif que R2, d'un côté, et que R4 soit plus gros, soit plus massif que R3. Par exemple, on peut imaginer que le groupement R1 soit le groupement méthyl-CH3, que R2 soit uniquement l'atome d'hydrogène, que R3 soit un groupement méthyl, et que R4 soit le groupement propyl-CH2-CH2-CH3. Dans ce cas-là, nous avons deux possibilités d'arrangement de différents groupes radicaux autour de la double liaison centrale. On peut imaginer que R1 et R4 soient de part et d'autre de l'axe de la double liaison. Dans ce cas-là, on dira que les deux substituants, les plus lourds, sont à l'opposé de l'un de l'autre, et on aura affaire à l'isomère E de la molécule. Dans l'autre cas, les deux groupements les plus massifs, R1 et R4, sont du même côté de l'axe de la double liaison. Dans ce cas-là, nous aurons affaire à l'isomère Z de la molécule. Le terme E et Z viennent de l'allemand Ngegen, qui veut dire à l'opposé d'eux, et Z de l'allemand Zusammeln, qui veut dire du même côté. Un exemple pour rendre les choses un petit peu plus claires, ou en tout cas un petit peu plus concrètes, prenons la formule brute C6H12. Alors, dès que vous avez cette formule brute, vous savez que vous avez affaire à un type de molécule qu'on appelle des alcènes, parce qu'ils contiennent forcément une double liaison. Il n'y a pas assez d'atomes d'hydrogène pour satisfaire l'ensemble des atomes de carbone, qui sont donc forcés d'engager une double liaison l'un envers l'autre. Et donc, cette formule brute, qui peut être associée à de très nombreuses molécules, contient au moins une double liaison carbone-carbone, et donc va, autour de cette double liaison, engager une isomérie ZE. Alors, imaginons maintenant que nous envisagions que les groupes substituants soient les suivants. le groupe méthylCH3, le groupe éthylCH2CH3, un hydrogène, et un autre groupe méthylCH3. Si nous arrangeons ces groupes de la façon suivante, nous avons affaire à l'isomère, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, à l'isomère Z de la molécule, puisque, dans ce cas, les deux groupes les plus massifs, de part et d'autre, se trouvent du même côté de l'axe de la double liaison. Précisément, nous avons affaire au Z3-méthylp2N. Alors que si nous envisageons de mettre ces groupes de la façon suivante, nous avons affaire à l'isomère E de la molécule, et précisément au E3-méthylp2N. Ces deux isomères présentent aussi des propriétés physico-chimiques différentes. Alors, une petite remarque liée à la nomenclature qui, en chimie, peut être systématique, et si elle est systématique, c'est qu'elle est parfaitement logique et associée à différentes parties de la molécule. Le préfixe PENT vient du fait que la plus longue chaîne carbonée que l'on peut former à partir de cette molécule est une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone. PENT, c'est 5. Ensuite, il s'agit d'un hydrocarbure insaturé, autrement dit, qui présente une double liaison. On signifie ça par le suffixe N. Et enfin, la double liaison est ici portée par le carbone numéro 2. Et au final, on rajoute le fait que cette chaîne hydrocarbonée insaturée de 5 atomes de carbone porte un groupement méthyl, le groupement CH3, sur le carbone numéro 3. Alors, pour finir cette capsule, parlons quelques instants du processus de vision. Le processus de vision commence par un mécanisme physico-chimique lié à une isomérisation photochimique. Alors, ce mécanisme-là est basé sur le fait que les rétines contiennent une molécule. Cette molécule, c'est le rétinal. Le rétinal ou le rétinaldéhyde, puisque vous voyez au bas de la molécule qu'il y a le groupement aldéhyde, le groupement C double liaison OH, c'est aussi appelé la vitamine A. Cette vitamine A présente en fait une double liaison autour de laquelle peut s'articuler une isomérisation ZE. Cette isomérisation, elle est déclenchée par l'absorption d'un photon par cette vitamine A. et nous avons la transformation du Z rétinal qui, après absorption d'un photon, va donner le E rétinal. Et cette transformation photochimique, cette isomérisation, le passage de l'isomère Z à l'isomère E par l'absorption d'un photon, va déclencher biochimiquement le mécanisme de vision et donc nous permettre, après évidemment un mécanisme neurochimique de voir. Je laisserai à votre professeur de SVT le soin de vous donner de plus amples précisions sur ces mécanismes-là. A très bientôt sur Vicamia. Sous-titrage Société Radio-Canada